Une grande partie des airdrops sont en train d'accélérer et on voit finalement le bout du tunnel. Et si tu as suivi le live de mercredi, c'est absolument sans aucune surprise pour toi. Avec toutes les annonces qui se sont enchaînées ces derniers jours, entre les projets qui annoncent leur levée de fonds plus folles les unes que les autres, ceux qui donnent finalement des deadlines pour leur modèle à point, ou encore ceux qui font leur maximum pour faire des annonces et pour potentiellement augmenter leur valorisation au lancement. Il faut clairement le dire, la tension est palpable en ce moment. Alors je sais, c'est particulièrement compliqué de suivre tout ce qui se passe en ce moment, et ça l'est encore plus quand tu ne travailles pas à temps plein sur l'écosystème. Pour ça, j'ai mis en place une newsletter qui fait le récap de l'actualité airdrop une fois par semaine. C'est très simple, dans ce mail, tu reçois les principales informations de la semaine. Et en ce moment, vu qu'il y a vraiment beaucoup d'infos, on essaie de faire notre maximum pour que ce soit le plus exhaustif possible. C'est envoyé une fois par semaine le samedi soir à 18h et c'est totalement gratuit. Donc si tu veux gagner du temps sur ta chasse aux airdrops, c'est directement le premier lien en description. Revenons à notre sujet, pourquoi aujourd'hui on voit autant de projets qui commencent à accélérer et à se diriger vers le lancement d'un jeton ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte qui vont vraiment dans ce sens. Le premier, et celui-là est relativement évident, c'est le fait que le marché est plutôt bon en ce moment. On pourrait même le qualifier de très bon. Avec un Bitcoin qui a fait un plus historique et les Alcon qui commencent à se remettre en selle. C'est clair qu'aujourd'hui, comparé à il y a quelques mois encore, les conditions sur le marché sont parfaites pour faire un lancement. Déjà parce que de lancer dans de bonnes conditions, ça permet notamment d'augmenter la valorisation au lancement. Et ça évidemment c'est quelque chose que les projets prennent toujours. Parce que oui, c'est en grande surprise, plus c'est mieux que moins. Et ensuite parce que l'attention des utilisateurs, eh bien elle est présente. Les gens regardent le marché, sont attentifs et sont à la recherche de la prochaine pépite. Alors quoi de mieux que de lancer son jeton dans cette période ? Et c'est justement ce qu'on observe sur de nombreux projets qui commencent à faire leurs annonces. Rien que la semaine prochaine, sans chercher trop loin dans mon esprit, j'en ai deux qui me viennent en tête. Le W de Wormall, et également l'Etherfi de chez Etherfi. Et ça c'est juste ceux qui sont au sommet de ma plage d'intérêt. Si on commence à zoomer, on peut trouver bien plus d'exemples. Comme cette semaine, ZKLEND avec son jeton ZEND qui a lancé sur Bybit. Autant te dire qu'en ce moment, on n'a pas trop le temps de lâcher prise. C'est également la période parfaite pour faire des lancements. Et ce pas juste parce que les valorisations seront élevées. Mais également parce que pour beaucoup de projets, les investisseurs ne reçoivent pas leurs jetons avant 1 à 2 ans. Tout simplement car il y a du cliff et du vesting dessus. Ce qui veut donc dire qu'ils essayent d'anticiper leur déblocage. Si l'on prévoit un cycle relativement classique, ça nous positionnerait environ un an après le halving du Bitcoin. Et donc la partie parabolique ou encore euphorique du bull comme on l'a vécu en 2021 ou encore en 2017. Plutôt intéressant à observer comme stratégie au niveau des VCs. Évidemment, ça ne veut absolument pas dire que tout va se jouer comme ça. Et encore moins qu'on se rendra là-bas en ligne droite. Mais par contre, ça donne une idée des attentes des VCs. Ensuite, pour les airdrops, je pense qu'on est également un petit peu dans un entre-deux. Là où pour le coup, la majorité des airdrops qui ont commencé pendant le bear sont déjà bien avancés ou alors vont boucler. Et en même temps, là où certains projets commencent tout juste à surfer sur la mode des points et à se lancer. Et c'est assez particulier d'observer ce changement de méta en temps réel. J'ai l'impression qu'on va de moins en moins avoir d'airdrops plus traditionnels, là où il n'y a pas de modèle à points et là où c'est uniquement l'activité qui compte, pour au final se diriger vers des modèles à points. Attention, ça ne veut pas dire que les airdrops ne seront plus profitables. Ça veut juste dire que les stratégies sont en train de changer et qu'à la place de seulement découvrir la boîte noire au dernier moment et de savoir si tu es éligible ou pas, tu peux suivre ta progression et adapter en fonction des métriques que tu observes au cours du temps. C'est quelque chose qu'on a déjà pu faire sur Tensor et qu'on peut aujourd'hui essayer avec mode. Avec ces modèles à points qui sont mis à jour une fois par jour ou une fois par semaine, ça donne donc lieu à plus d'expérimentation, même si les règles sont relativement carrées pour la majorité des projets de ce type. Je veux dire, il suffit de se rendre sur la page d'accueil de mode network et tu peux directement savoir qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui va pas marcher, sachant que la formule des points est littéralement donnée. Maintenant, ça ne veut cependant pas dire que certaines stratégies ne sont pas plus optimales que d'autres. C'est encore une fois un changement de méta et une nouvelle direction pour les airdrops. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer sur les derniers mois. Ensuite, je pense qu'à posteriori, la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui sera qualifiée de la période d'or des airdrops. Il suffit de regarder la timeline sur Twitter pour s'en rendre compte, toutes les semaines, il y a de nouvelles annonces. Que ce soit pour des jetons qui vont sortir, des levées de fonds, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vécu depuis très longtemps. Je pense également qu'on va particulièrement en profiter, nous qui étions là avant le IP48-44, car celle-ci mélange complètement les cartes et va donner lieu à une toute nouvelle concurrence. Je pense que des bots vont arriver en masse suite à la baisse des frais, et également avec l'appât du gain quand on regarde les airdrops en cours. Ce ne sont pas terminés, et si tu te lances aujourd'hui, il y a encore clairement matière à faire, mais les taux se resserrent et au fur et à mesure du temps, quand les airdrops deviendront un petit peu plus mainstream, qui sait peut-être que ce sera le dropshipping de 2024, même si clairement on n'en est pas encore à ce stade-là, eh bien je pense qu'à terme, l'edge qu'on arrive à choper dessus va se réduire, jusqu'au jour où inévitablement cette stratégie ne fonctionnera plus. Un petit peu comme toutes les bonnes choses, j'ai envie de dire, il y aura également une fin. Maintenant, je ne pense absolument pas que ce soit le cas de façon imminente, et je suis bien convaincu que les airdrops vont continuer de nous accompagner, au moins durant ce bull. Et qui sait, peut-être qu'on les retrouvera dans un prochain bear ou dans une prochaine méta. En attendant, le marché et l'activité sont de retour, et c'est très clairement le moment d'en profiter, que ce soit sur les Layer 2, qui aujourd'hui pour la majorité vont bénéficier de l'EIP 48-44 pour la réduction des frais. Il faut dire que c'est quand même sacrément plaisant de faire des swaps sur base pour moins d'un centime, même si ce n'est pas encore disponible sur toutes les blockchains, comme pour un certain Linnea ou encore un Scroll. Scroll ayant fait l'annonce que ce sera live dans quelques semaines, et pour Linnea par contre, on n'a absolument aucune information. Peut-être qu'ils attendent la fin de Linnea Park, les petits malins. Aujourd'hui, en tout cas, avec cette mise à jour, on a la preuve qu'Ethereum est capable d'être scalé, et ça via ces Layer 2. Pour le coup, même si aujourd'hui, je suis vraiment impressionné par les stats, et je ne m'attendais pas à ce qu'on ait des réductions de frais aussi importantes, je reste quand même sur mes gardes, et je me dis qu'il faut quand même qu'on voit ça avec un petit peu plus de recul, avant de pouvoir valider que les frais vont rester à ce niveau-là. Car comme tu t'en doutes, les gens vont avoir tendance à passer plus de transactions, et augmenter l'activité on-chain. Ce qui, a priori, devrait contribuer à, encore une fois, faire augmenter les frais de transactions sur les L2, pour peut-être nous retrouver inévitablement dans le même stade qu'avant l'EIP 48-44. Qui sait, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, de mon côté, je ne relâche absolument pas mes efforts sur les airdrops, et je continue de chasser tout en étant positionné sur le marché pour bénéficier de l'upside. Voilà donc pour cette petite mise à jour. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchou ! Sous-titrage ST' 501